donc les amis je viens de finir le jeu malheureusement c'était pas du bon life donc je vais faire un dernier essai parce que je suis vraiment au bout du rouleau bout du slip là il est hyper tard et 4h20 du mat mais là ça y est j'ai toutes mes techniques pour pour le jeu je sais gérer absolument ensemble du jeu malheureusement des fois il ya un peu de rng des fois il ya des moments d'inattention et on se fait niquer mais mais j'ai mes techniques en tout cas pour les boss de faim et pour voilà bref j'ai mes plans de jeu on va dire reste plus qu'à les appliquer donc le début bar on m'a rave on m'a rave à coup de poing comme voilà comme un comme un gros bourrin quoi j'ai envie de dire parce que juste uniquement un coup de poing pas un autre bouton parce que c'est celui là qui fait le plus de points le point fait des points et oui et oui et ça donne des coeurs et les coeurs ça donne des niveaux les niveaux ça donne des coups des coups de poing des coups de pieds tout ça voilà si vous voulez des coups de poing faut donner des coups de poing c'est le cercle vertueux qui se mord la queue voilà donc allez on y va je crois là là je pense que j'ai mes chances ce sera pas un coup d'esbrouf franchement si j'arrive à faire le one life cette fois ci parce que je me suis bien entraîné voilà c'est tout à fait possible qu'on est à peu près tous les ennemis du jeu par coeur maintenant ouais je vais faire du coup de vie dans ce premier niveau ça va être un peu impressionnant mais ne vous inquiétez pas c'est fait exprès c'est juste pour faire des points avec le niveau 2 là je peux faire des uppercuts maintenant pour finir mes combos voilà c'est plutôt stylé ah merde j'ai ramassé le fouet on va tant pis tant pis on va on va finir comme ça on n'a pas le choix de voilà voilà il reste une non je suis pas au fond du fond ok très bien on va du coup nouveau coup de poing pour gagner des points évidemment toujours 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 c'est une question de poing et de coeur dans ce jeu et voilà presque niveau 4 et à bobo apparaît donc le premier boss pas réellement compliqué voilà je suis niveau 4 donc je vais abréger le combat maintenant pas besoin de je suis pas je suis déjà pas mal donc voilà mais mais du tombe comme voilà comme d'hab très bien comme un gros bourrin que tu es à bobo et allez c'est parti pour la mission 2 on l'appareil on va on va utiliser ses points c'est le but c'est que je passe niveau 6 après à partir du niveau 6 je m'en fou mais il me faut il me faut les six premiers niveaux le plus vite possible évidemment le niveau 6 c'est le plus intéressant c'est celui qui vous permet de mettre des coups de coude un des coups les plus forts du jeu moi je trouve que c'est le coup le plus fort du jeu à débattre après un chacun sa technique aïe là j'ai quand même pris extrêmement cher sur les premiers les premiers mots du niveau va peut-être voilà peut-être s'arranger pour faire un peu moins de vie quand même sinon on va juste peut-être finir le niveau voilà je suis à un tiers de vie franchement pour une dynamite je pense que c'est la fin de ce run on va tout faire pour que ça n'arrive pas évidemment allé j'aurai il résiste que d'hab je suis bientôt niveau 5 déjà il veut absolument envoyer la dynamite sur la gueule j'ai pas trop envie alors du coup on va tuer uniquement maintenant ah mais oh putain j'ai dit j'ai dit on va tuer alors voilà hop on tue simplement comme ceci voilà ça va passer ça va passer juste mais ça va passer hop on balance balance ton boule hop là en parlant de boule coup de boule sur ton boule oh c'est raté oh c'est raté donc coup de boule sur ta boule finalement voilà on arrive au boss reste 4 4 bar de vie ça va il nous restera le début du niveau 3 pour repasser notre sixième coeur et puis à partir de là ça devrait être bon aïe voilà il me reste 380 xp à acquérir c'est rien du tout ça va se faire sans même que j'y réfléchisse du coup on va juste essayer de buter les ennemis et de pas se prendre les couteaux les couteaux qui m'ont fait perdre mon mon run précédent c'est vraiment dommage voilà retour à l'envoyeur comme qu'est comme dans lequel le survivant encore une fois allez hop je suis bientôt bientôt niveau 6 donc je suis bientôt bien hop ça devrait aller niveau 6 ça y est nickel donc regardez ce que c'est le coup c'est ça voilà ça fait extrêmement mal extrêmement utile dans plusieurs phases du jeu voilà jouer sans ça c'est un peu se mettre à handicap allez tu tombes aussi aïe à la plouf parfait toujours rigolo de les faire tomber dans l'eau hop là hop là donc là ça voilà avec le l'attrapage de chignon ça se passe plutôt bien on avance tranquillou là on arrive à une phase de boss donc si là j'étais pas niveau 6 ce serait chiant comme je suis niveau 6 ça va être très facile condition que j'arrive à les toucher voilà aïe rien de bien méchant voilà du voyez avec la vitesse à laquelle il est mort alors que si j'avais tapé ça aurait pris beaucoup beaucoup plus de temps voilà nickel allez la grotte niveau sympathique avec de la rng un peu chiant quand même voilà je parlais de la rng chiant celle-ci à putain je n'arrive pas à avancer c'est une horreur c'était impossible à esquiver c'est pas bien grave ceci dit parce qu'on régénère sa vie pas mal de fois dans le niveau ça va oui voilà voilà on a régénéré notre vie on est bien bon euh je vais encore la régène un coup donc la petite astuce si vous arrivez pas bien ce combat hop vous ressortez vous revenez vous êtes full vie voilà c'est ça je vais le refaire encore évidemment je me suis foiré ah je l'ai reprise sans le vouloir cette fois allez on l'achève au sol ouais nickel alors on avance là va falloir éviter des chutes de rochers donc pour ça méthode la plus simple on se vautre voilà non seulement on perd pas de vie mais en plus on est invincible pendant la chute donc franchement euh voilà les sauts ratés euh comme ça moi j'en voudrais plus souvent et voilà on passe tranquille les stalactites on les évite sans problème cette fois et cette fois on arrive à une nouvelle phase d'un bobo et encore une fois le coup de coude veut nous sauver la mise voilà parfait ça et voilà on se débarrasse d'une vague d'ennemis le plus vite possible voilà le petit raccourci pour descendre plus vite toujours descendre avec classe et on arrive les amis au niveau 4 et là ça va être chaud là ça va être chaud comme d'hab comme d'hab c'est chaud ouf yes yes c'est passé nickel ok un de moins faut faire attention parce qu'il y en a qui débarque avec des couteaux il faut vraiment faire gaffe à ça voilà ce que je disais on peut pas encore achever hop allez il y en a un autre qui veut venir un couteau là ah non c'est bon pfff nickel allez la phase est placée correctement du coup ça me donne l'espoir cette fois les amis pour ce run je m'en sors bien cette phase est très dure dans le jeu aïe et voilà parfait ça allez petite phase de plateforme donc pas la plus dure mais faut pas la sous-estimer parce que voilà on a vite fait de tomber dans l'eau ce serait quand même dommage d'arriver à ce stade du jeu on le laisse bugger ok nos sous-estimer ok ça passe ouf c'était un peu juste ça passe quand même on arrive en haut on arrive en haut ça devrait aller ça devrait aller les amis je pense voilà nickel allez dernière phase du jeu c'est moment de vérité on y va on va on va on va Non, allez putain ! Ah, quel salopard ! Tiens, crève ! Ouais ! Alors, d'abord il y a les abobos. Ah, si je touche les deux d'un coup là. C'est plutôt pas mal. Ouais, par contre faut pas me mettre entre les deux. Voilà, un de moins. Et deux de moins. Parfait. Ah putain, un salaud. Allez crève ! Voilà. Allez, c'est ça qu'on veut. Allez, le boss, c'est parti. Allez, j'attrape ! Allez ! Encore un coup. Yes ! Allez, c'est le moment les amis. Putain. C'est pas le moment de déconner là, par contre. Ah non, non, non. Ah non, non, non. Ok. 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 Oh putain ! Yesss, yesss les amis, ça y est, le One Life, il est là ! Ça y est, là, on peut vraiment dire, les amis, que j'ai fini le jeu, de fond en comble, en plus d'être un One Life, les amis, j'ai presque pas perdu de vie, enfin un tout petit peu, ça a été vraiment un très très bon run, je suis bien 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 satisfait, et je vais pouvoir aller me coucher tranquille, et je vous retrouve très prochainement pour des vidéos bricolage, et ensuite, 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 et bien, des petites surprises, mais très certainement qu'on va reparler des Beats Them Up, et notamment de Streets of Rage. Allez, je vous laisse, des bisous, à bientôt !